La loi économie circulaire fixe un cap assez clair par rapport à la gestion durable des déchets du bâtiment. Un enjeu important, 46 millions de tonnes annuelles, donc ce n'est pas quelque chose d'anodin. Une volonté quand même de plus en plus marquée par nos concitoyens de traiter ces sujets-là. Dorénavant il y a des obligations, il y a une obligation de traçabilité des déchets, tout ça c'est nouveau. Est-ce qu'aujourd'hui on a des équipes dédiées sur le sujet de la traçabilité de l'économie circulaire au sein de nos structures ? Non. Quels sont les moyens qu'on se donne ? Quels sont les outils qu'on développe ensemble aussi ? Parce qu'on parle beaucoup d'outils mais aujourd'hui on en a peu qui sont opérationnels. Il faut vraiment qu'in fine on puisse avoir des maîtres d'ouvrage, s'ils veulent valoriser leur démarche, leur chantier des constructions, qu'ils valorisent à la fois le fait qu'ils ont bien mis leurs déchets au bon endroit, ça c'est bien, qu'ils ont fait du réemploi même, mais aussi qu'ils puissent démontrer que leurs déchets, au final il y a eu tant de valorisation avec leurs déchets au bout de la chaîne. La première chose qui a été notre intérêt dans la démarche des Moclès, ça a été la traçabilité. Et la REP, on espère, maintiendra ce souci de traçabilité, sachant que ce qui intéresse les maîtres d'ouvrage, c'est pas la traçabilité de la filière, c'est la traçabilité du chantier. J'aimerais que la démarche des Moclès se poursuive parce que je pense que même s'il y a encore des tas de choses à échanger et d'informations, là on commence à avoir une meilleure visibilité. Il y a des choses qu'il faut faire si on veut voir les obstacles. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre devant nous, il y a énormément de choses à mettre en place, pour l'instant c'est très très général, on ne sait pas exactement dans quelle direction on va aller. On attend beaucoup de choses de la traçabilité pour savoir un petit peu plus ce qu'il en est. Les enjeux de la traçabilité finalement, c'est la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui pour reconstituer le fil de l'histoire. La donnée elle existe, mais il faut dépenser une énergie, une ressource importante, en termes humains, en termes financiers, pour gérer, construire cette traçabilité depuis la sortie du chantier, jusqu'à les nombreuses étapes qui peuvent jalonner le traitement du déchet, jusqu'au retour de l'information à ceux qui en ont besoin. L'idée c'est que vraiment tous les acteurs du marché soient autour de ce sujet de traçabilité, pour parler un langage commun, autour d'une interface commune, pour que chacun y trouve son compte. cette donnée déchet, voire ressource, elle doit être disponible pour tous, pour pouvoir avancer sur les vrais sujets. Le vrai sujet c'est que cette donnée, elle doit nous aider à trouver des solutions en réemploi, en réutilisation, en recyclage, donc abonder sur ce qui est en train de se faire au niveau de la REP. C'est un, de bien comprendre ce qu'il y a dans un bâtiment à sa déconstruction. Il y a des déchets dangereux, il y a de la matière qui peut être réutilisée, c'est bien listé tout ça. Le deuxième point c'est de produire de la matière recyclée, qui a de la valeur, et qui peut être une matière réutilisable dans la construction de nouveaux bâtiments. Et le dernier point c'est de être capable de mesurer aussi la performance de cette activité, c'est-à-dire mesurer de manière solide les taux de valorisation. Demain, les générations futures vivront différemment, on va prendre toute la matière première dans les déchets et on va la transformer. Mais à partir de là, les questions de responsabilité se posent. Et la manière dont on accompagne la traçabilité d'une canette, d'un emballage, d'une palette, pour savoir qui l'a collectée, qui l'a transportée, qui l'a traitée, où est-ce qu'elle a été traitée, dans quel pays elle a été envoyée et comment elle a été revalorisée. Ça c'est la traçabilité et ça nécessite d'organiser le métier autour de cette brique fondamentale. Tracer les déchets qui ont désormais une destination mondiale. Il y a beaucoup de producteurs de matériaux de construction qui sont vraiment intéressés à recycler tous ces matériaux, mais ils veulent des garanties sur la qualité. Chez nous, ce qu'on fait maintenant, depuis le développement de Tracimat, on va centraliser toutes ces données. Donc tous les inventaires qui sont faits des bâtiments sont introduits dans une plateforme digitale. Donc on va pouvoir faire la centralisation. Et ces données-là, c'est très important pour des investisseurs, pour savoir combien d'un certain matériau est-ce qu'il y a disponible ou sera disponible pour dimensionner leur site de recyclage. Ces producteurs, une fois qu'ils existent et qu'ils veulent investir dans le recyclage, ils sont demandeurs d'avoir un système de qualité. Donc c'est pour ça que le suivi est important aussi, pour pouvoir garantir la qualité des matériaux recyclés. On a besoin d'avancer collectivement sur cette question de la traçabilité. Aujourd'hui, un maître d'ouvrage, une entreprise de travaux, un gestionnaire de déchets, un industriel, toute la chaîne des acteurs. Et aujourd'hui, on demande d'une traçabilité qui est de bout en bout, dématérialisée, qui répond aux besoins de tout le monde et est créatrice de valeur. Alors maintenant, il reste deux étapes. L'organisation de cette future filière bâtiment, avec des éco-organismes. On attend avec impatience tous les travaux de l'ADEME et on va essayer d'y contribuer. Et je pense que tous vous êtes invités à y contribuer. Puis deuxièmement, c'est de créer cet outil, cette plateforme, cette entité multirecteur de traçabilité qui va être essentielle pour justement bien mesurer toute la performance de ce qui peut être fait depuis un diagnostic très professionnel jusque le recyclage, la réutilisation matière et la création des marchés de réutilisation de la matière qui est importante. Merci beaucoup.